Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Forbidden West, évidemment. Horizon avec l'épisode 42, comme d'habitude mettez cette pépite en 4K, 60 FPS et on était arrivé sur une côte évidemment de cette mer resplendissante qu'on peut en plus naviguer. On avait fait un grand coup, échoué et on avait appris que grâce au grand coup, il y aurait ici même des oiseaux tempêtes, d'accord ? Mais je pense que ces oiseaux tempêtes ne sont pas n'importe quel oiseau tempête s'il vous plaît, je pense que c'est les oiseaux tempêtes premium, ceux qu'on a besoin pour pouvoir avoir notre premier arc en légendaire qu'on va se faire un malin plaisir évidemment d'aller acheter. Donc on y va, c'est parti, petite quête oiseaux tempêtes et on va voir un petit peu où tout cela mène, sachant que c'est sûrement dans les hauteurs par ici. Là on a quelques méchants, comment on va pouvoir les esquiver ? On va passer par l'eau au calme je pense, on va passer par l'eau parce que ça reste quand même à 700 mètres, c'est pas la porte d'à côté et après évidemment on continuera le jeu, je rappelle qu'on est proche de la fin, en tout cas pas très très loin. Donc pour être très honnête avec vous, il ne reste plus que quelques épisodes. Je suis désolé de cette semaine d'absence pour être totalement transparent. Bon je ne vais pas être totalement transparent parce que je ne peux pas tout vous dire, il m'est arrivé des choses, des mésaventures, soyons francs, relativement graves, voilà. Ne vous inquiétez pas pour moi, ce n'est pas la santé, je touche du bois, j'espère que ça va tenir encore quelques années à ce niveau-là. Non mais il m'arrivait des choses relativement graves que j'ai dû m'empresser de régler, évidemment ce n'est toujours pas à régler, vous vous en doutez, parce que ça ne se règle pas en un jour et encore moins en une semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours en live, en tout cas on essaye, parce que sinon j'ai plus de boulot, j'ai plus rien, j'ai plus de rentrée d'argent, et dans ces cas-là on est foutus, il n'y a plus qu'à fermer la boutique. On est toujours en live et puis là je vais reprendre tranquillement, ne vous en faites pas, en tout cas je vais essayer d'être au taquet comme jamais pour vous satisfaire le plus possible, évidemment. Ok. C'est toujours du bleu, ça, ça commence à me casser un petit peu les noisettes, si je puis me permettre cette expression. Allez, direction 400 mètres maintenant. On va les avoir ces oiseaux, ne vous inquiétez pas, on a déjà fait la moitié du chemin. En vrai, de vrai, regardez, il y a un petit feu de camp en face. On va se l'activer au calme, je pense que ça peut être très sympa. Hop, ça en prend les bibiches. Il faut toujours que je me fasse une tenue, on ne l'oublie pas. Hop, attends, voilà, ça c'est parfait, une petite save rapide. Et on est reparti. Oh putain, je n'ai pas vu ça. Oh là là, c'est tellement beau par contre. Oh, attends, attends, lui on va essayer de s'en occuper. Bordant le film, on va commencer à nous casser les rouflaquettes, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est rouflaquettes. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Ça a marqué, mais c'est relativement loin, pas trop d'inquiétude à ce sujet-là. Plus que 240 pas, et on y est, ça on prend. On prend des biches, on n'en a jamais trop, même si ça a été transféré en réserve. Ok. On y va, on y va, on y va, on y va. 190 mètres, peut-être un feu de camp pas loin, non ? Yes. Il y a un feu de camp à 60 mètres. Comment ? What the fuck ? On va faire le feu de camp ici même. Alors, est-ce que c'est ce que je pense ? J'espère. D'accord. Allez. Ok. Bon. Est-ce que c'est ce que je pense ? Ça a l'air pas mal en hauteur quand même. Et ça, ça m'embête. On va essayer de passer par ici. Putain, la vache, c'est très haut. Qu'est-ce que c'est ce que je pense ? Allez, dites-moi que c'est eux. C'est ça ? C'est ça, non ? Je crois que c'est ça. Ok, on est dans la zone. Ok. Oh là là, le ciel. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que... Oh putain. C'est lui ? Ok. Alors. Ok, bien wesh. Bon. Faut que j'essaye d'avoir son torse. C'est le plus important. Ok. Oh, ça marche, mes aïeux. Ok. Ok, prends ça. Prends ça. Prends ça, j'ai dit. Regarde-moi ça. Oui. Euh... Ça, on refait. Ça, on ne refait pas. Ça, on refait. Ok. Info. Wow. Oh non. Ok, je suis passé à côté tout de suite. Oh la vache. Descendez, bichu. Il va être compliqué, lui. Il va être complexe. Prends ça, bichu. Prends ça, bichu. Ok. Ok. Oh non, salopard. Parfait. Ok. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Parfait, parfait. Je pensais que ça enlevait beaucoup plus, mais bon, on va prendre. Ok, bichu, t'es où ? Il n'est pas facile. Problème. C'est loupé, c'est loupé. Oh non. Oh non. Oh non, là. Parfait, ça. Parfait, ça. Ok. Prends ça, bichu. Je vais dire à ce que t'en penses. Parfait, alors là, je suis en full concentration. Je ne sais même pas si c'est ça qu'il me faut. Ça va être si long. Ok. On va tout mettre, je n'en ai rien à péter. Voilà. Oh non. Ok. 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 Ok, ok. Ok. ça c'est pétant ok on va bien faire des bruits ok on va mater ça j'arrive pas à lui faire perdre ce truc là autour de lui oh la vache j'en ai détendu les gars allez ça c'est cadeau baby ouah ça c'est beau c'est une blague ok c'est bon normalement allez mon pote j'arrive je vais te casser la gueule on n'en parle plus let's go je crois que c'est ça qu'il fallait je crois que c'est ça qu'il fallait ça y est les amis c'est fait wow j'ai plus rien à fabriquer quasi c'est très compliqué mais on a réussi à force de persévérance bon bah écoute ça baby anéanti rien à péter hop ça on prend on va se reconstruire des petites herbes des familles parfait bon en plus j'ai beaucoup bougé entre donc je sais même plus où je suis on va aller là je pense vous en pensez quoi vous ah quoi que non 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 ça paraît pas mal c'est quoi ça elle des lions non 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 c'était bien oiseau tempête ok allez il est temps d'aller au village voir si on peut acheter notre produit légendaire si c'était pas celui là c'était bien oiseau tempête mais c'était peut-être un oiseau tempête ultra hardcore et dans ces cas là bah c'est plus un world boss là je franchement solide comme il était je pense vraiment qu'on avait on avait quand même on a affronté de la pépitasse on a affronté de la pépitasse après on va voir j'espère ne pas être déçu parce que j'ai vraiment besoin d'un nouvel arc un petit légendaire ça ferait pas de mal pour attaquer cette fin de jeu en bonne et due forme allez ok bon déjà on save ensuite déplacement et c'était ruine relique non où est-ce que c'était c'était là non je me souviens plus c'était là c'était là oh non feu de camp inconnu non c'est une blague trouvez moi un feu de camp assez proche c'est terrible ce qui se passe feu de camp inconnu oh la la il y a que là allez bah let's go let's go let's go c'est pas grave de toute façon on va aller voyager c'est juste que j'ai pu m'aventurer et ça me casse un petit peu les cacahuètes si je puis me permettre cette expression et on va aller chez le tailleur évidemment 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 bon allez direction le tailleur c'est pas grave à 400 mètres quand même c'est pas rien c'est pas rien on va essayer de faire activer évidemment les feux de camp qu'il y a non seulement au village mais en plus de cela aux alentours c'est quoi ça euh de la fibre ok c'est plein dans la réserve très bien c'est quoi ça à droite ah un drôle ok putain on peut monter sur celui-ci là pour l'instant je vois pas on peut monter sur celui-ci c'est peut-être l'arbre du milieu non je sais pas c'est très bizarre il faudra voir son parcours ok par contre putain qu'est-ce que le jeu est beau vraiment les amis je suis encore je suis encore assez outré de ce qu'on est en train de voir sous nos yeux là je suis à l'épisode 42 je suis toujours autant émerveillé c'est ça la magie du jeu vidéo aussi c'est elle on dit pas c'est elle on dit c'est Aloy bonjour et bienvenue alors pour retrouver le tailleur maintenant mon petit pote va falloir se réveiller tôt hop on va passer par ici c'est un petit raccourci que je connais on va passer par ici tout va beaucoup plus vite quand on prend les raccourcis bon let's go allez dis-moi que c'était ça dis-moi que c'était ça dis-moi que c'était ça putain mais quoi c'est un vulpivole suprême c'était pas ça j'ai un seum vulpivole suprême mais mais qu'est-ce que j'ai été faire ça moi vulpivole suprême mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller faire ça alors que personne ne me demande rien elle des lions putain non je crois que c'est les gars c'était ça qu'il fallait que je fasse regardez 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 oh je vais bouillir lève-toi lève-toi cousin les gars regardez vulpilion et rampant mais non mais c'est même pas ça mais je vois pas un vulpivole et un rampant suprême bah je me suis chié voilà voilà j'espère que ce petit boss d'entrée de jeu vous a plu bon écoutez c'était un véritable plaisir euh on se casse on peut pas se casser apparemment parce que je suis pas capable de oh putain non on va aller activer ça on va aller activer ça bonsoir excusez-moi du peu oh je suis tellement navré on a fait un putain de boss pour rien je suis tellement deg encore du mal à m'en remettre un vulpivole suprême euh je sais pas où on peut trouver ça allez c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va aller TP ici tiens ça va être très très bien boum boum let's go ah je suis désolé on a fait un boss pour rien bon on fait jamais vraiment le boss pour rien mais quand même je voulais bien mon armure légendaire là un vulpivion et un rampant j'ai même pas qu'est-ce qu'il m'a pris ok allez go 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 bon choqué et un peu déçu pour être très honnête avec vous on va passer par ici ça me parait pas mal 300 mètres j'en ai marre de marcher putain il me faut une nouvelle monture il me faut une nouvelle monture mais j'ai la fleuve ok c'est beau ce qu'on a là c'est des beaux monuments ça oh la nuit elle est magnifique aussi beaucoup de brume mais bordel qu'est-ce que ça en jette bon tu regardes ça en 360 fps 360p excusez-moi du de l'amalgame tu dois avoir une bouille de pixels ça doit être horrible mais bordel en 4k je te le dis mon ami je te le dis wow ok direction la tombe de Faro je sais pas à quel niveau on est censé terminer le jeu je rappelle qu'on est toujours en difficile évidemment vous nous connaissez oh ça promet d'être beau tout ça oh ça promet d'être beau tout ça oh ça promet d'être beau tout ça parfait on va même faire une petite sauvegarde manuelle très bien très bien let's go on a pas fait ça pour rien mon petit pote c'est moi qui te le dis alors où allons-nous où allons-nous ou du moins où devons-nous aller on doit aller là-haut on doit aller là-haut on va nager hein j'aurais pu prendre le pont il est vrai mais c'est vrai que j'aime le challenge avant tout la tombe de Faro mais pourquoi le mec il met sa tombe là-bas au calme c'est quoi les bails c'est fou de se dire que c'est aussi beau dans l'eau que à l'extérieur de l'eau eux ils m'ont connu j'étais dans l'eau comme ça c'est bien viltaire ici je viens parler à alva le gouverneur bohaï nous a ordonné de te faire entrer si tu venais ici viens je t'en prie va qu'il sache que nous arrivons il a une lame tronçonneuse dans les mains le man c'est elle la devineresse avait raison je savais qu'alva n'oserait pas mentir tu ressembles bien à ce bec est-ce qu'alva est ici je dois lui parler je vais étudier ta requête quand j'aurai réussi à déterminer ce que tu es une ancêtre vivante comme alva le pense ou une menace cependant bien déguisée je viens en paix d'accord sur le continent vos soldats m'ont prise pour cible sans mise en garde facile à dire mécréante maintenant que ce que tu as affronté sont tous morts j'ai tenté de les raisonner quand je te présente notre honoré pdg bien c'est donc elle notre si grand mystère alors boy qu'as-tu découvert qu'est-elle donc oui c'est un mystère mon pdg elle apparaît sous les traits de sobek et pourtant ne sait rien de nos coutumes peut-on vraiment croire qu'une ancêtre bien vivante ait pu naître sur ces terres désolées qu'un océan sépare du royaume des élus et si c'est ainsi alors pourquoi je ne peux pas répondre elle seule le peut mais je te préviens aucun mensonge ne nous conviendra parle maintenant que fais-tu ici quel est ton objectif je cherche un endroit qui s'appelle teb et que recherches tu là-bas il se trouve qu'alva m'a un peu parlé de votre quête j'imagine que nous cherchons la même chose un moyen de guérir le monde c'est bien ce que j'imaginais dis lui nous savons où est teb la toute dernière demeure des secrets de tête pharo ce n'est pas loin mais son entrée est inaccessible les attaques de machines nous ont forcé à battre en retraite la devineresse alva y est accompagnée d'un bataillon de pelleteurs et de soldats est-ce qu'elle va bien? nos éclaireurs affirment qu'une des machines a réussi à bloquer les nôtres derrière leur ligne de défense mais ils tiennent le coup les machines je dois pouvoir vous aider alva nous a répété que tu étais quelqu'un de formidable mais j'aurai quelques questions d'abord oui nous te dirons ce que nous savons alors vous avez trouvé teb comment? les ancêtres nous l'ont révélé peu après que nous ayons fondé vive terre c'était il y a presque un an à travers tout un tas de données antiques découvertes par alva et vérifiées par mes soins elles contenaient des détails sur la construction d'un palais immense et souterrain qui se situe où? tout près en dessous de la grande pyramide parmi les ruines qui s'y trouvent je vois Ted adorait les pyramides vous y êtes entré? non il y a eu un problème plusieurs en fait mais nous réussirons à les résoudre bientôt en commençant par trouver comment retourner sur le site j'espère que tu es aussi efficace face aux machines que la devineresse Alva l'a suggéré vous cherchez quoi au juste à l'intérieur de teb? je pensais qu'Alva avait trouvé vos données nous avons risqué beaucoup pour traverser l'océan c'est pourquoi nous devons apprendre tous les liens qu'il peut y avoir avec l'héritage tant que nous sommes ici surtout dans un lieu aussi majeur que teb nous ne ferons pas demi-tour tant que je n'aurai pas percé tous ces secrets donc Alva est sous tes ordres j'ai été élu par mes collègues du conseil des gouverneurs pour superviser la collecte des données lors de cette expédition, oui et tu es le responsable de l'expédition? il est bien plus que ça tu t'adresses au cousin de l'illustre empereur des quaines héritier des vastes terres du grand delta premier pdg depuis cinq générations tout ce qu'elle a besoin de comprendre c'est que c'est moi qui commande ici et ce qui m'importe c'est de découvrir les secrets de teb moi aussi ça tombe bien quel genre de machine tient les vôtres en échec près de teb un gueule d'orage nous en avons déjà vu d'autres mais celui ci est puissant robuste avec une armure noire oui ah c'est un suprême c'est donc ça peu importe ce sera pas simple mais je peux l'abattre voilà le destin qui soudain s'illumine je savais que ça arriverait une ancêtre vivante marche aujourd'hui à nos côtés et grâce à elle j'accéderai à tous les secrets de teb refais tes provisions si tu veux puis direction qu'elle au pied de la pyramide entre les ruines nous te rejoindrons quand nous serons sûrs que la voie est libre je pense que c'est bien suprême alors écoutez on a un établi inconnu alors ça déjà ça c'est cool on prend ça c'est un établi on va checker si on peut faire quelque chose pourquoi pas j'ai envie de vous dire on ne peut pas je peux améliorer la tenue mais ça m'embêterait quand même pas mal là on a un coffre attendez est-ce qu'en vrai sur un malentendu oh putain mais attends 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 bibiche c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que je pensais pâte explosive on avait masse en réserve parfait os métallique muscle de mes couilles et pâte explosive os métallique alors attendez pâte explosive on prend muscle de mes couilles on prend et c'était quoi le dernier pâte explosive os métallique mais c'est incroyable mais en fait on a terminé le jeu niveau ressources on est des machines c'est fou c'est fou ce qui est en train de se passer ok et ben on est prêt est-ce que dans ce village pittoresque il y aurait par hasard un vendeur on a un tailleur on a un tailleur en espérant qu'il ait pourquoi pas des trucs de ouf pour ouf flinguer de ouf salopard bobine tissu acheté oh la la ok salopard 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 excusez moi de cette expression je suis très déçu et le reste c'est à 200 mètres et donc on va avoir un boss tout à l'heure très bien là c'est le cuisinier bon bah écoutez on est bien on va pouvoir s'arrêter là n'oubliez pas de j'aimer le commentaire je vais d'ores et déjà enregistrer la suite de notre aventure pour être sûr que vous l'ayez très rapidement bisous tout le monde bye bye